alain propos d'un normand de la conversation les plaisirs de société sont vifs les peines de société sont insupportables plaisir de société j'entends échange d'idées admiration en commun rire commun et même larmes communes politesse respect éloge cordialité peine de société j'entends l'humiliation venant de mépris dédain ou arrogance les disputes passionnés les reproches l'ennui à plusieurs enfin c'est pourquoi la solitude peut être dite la pire des choses ou la meilleure des choses selon les gens que l'on voit les intérêts excluent les plaisirs de société dès que vous réunissez des solliciteurs et des sollicités que ce soit pour de l'argent ou pour une place ou pour une croix on s'ennuie il y a de ces déjeuners de profiteurs où chacun cherche une transition pour jeter dans les plats ses oeuvres et ses espérances d'autres naviguent de chaise en chaise à l'heure du café pour bloquer dans quelques coins le critique l'éditeur le bailleur de fond l'académicien le député j'en ai connu qui demande impudemment à l'un ou à l'autre je cherche quelques feuilletons théâtrales à rédiger pour de l'argent vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui puisse m'être utile d'autres récitent de petites annonces un monsieur très intelligent et très cultivé demande un travail agréable et bien rétribué cette espèce empoisonne les plats mais il faut se défier aussi de l'homme bienveillant qui par habitude essaie de rendre service et vous tend une planche pour passer sur son navire c'est un piège redoutable car il faut refuser avec grâce mais de toute façon refuser quand on a mis les intérêts dehors alors les idées viennent non pas des serments ni des conférences mais des idées tout le monde a des idées du moment où sans penser à soi on pense à un objet on a une idée mais dès que l'on pense à l'idée on n'a plus d'idées pour parler autrement une idée n'est idée qu'au moment où on l'invente si on la récite ce n'est plus rien au reste pourquoi récite t on une idée si ce n'est par prudence ou par ambition ou par timidité cela nous ramène à la règle il faut laisser les intérêts à la porte il faut donc beaucoup d'ingénuité dans la conversation mais le jeu ainsi compris a encore ses dangers il y a une mesure à garder il faut écouter il faut souvent tirer des idées d'un homme remarquable comme on tire de l'eau d'un puits il faut discuter mais jusqu'où discuter j'ai vu des entretiens précieux gâtés par des orages de violence un homme peut être fort heureux en société et rechercher et hautement estimé s'il se donne seulement pour tâche de prévoir ces orages soudains après tout il faut les aimer pour les lumières qu'ils jettent où est la règle suprême en tout cela vouloir s'instruire vouloir penser en commun comprendre avidement les autres je dirais travailler à faire un objet y faire travailler les autres ne penser qu'à la chose ne pas penser aux personnes tel serait le fond de la vraie politesse l'aimez-vous le craignez-vous qu'en espérez-vous ce sont des jeux d'animaux parlant la question humaine au sujet de n'importe quoi est celle ci qu'est ce que c'est